Bonjour les frisseurs, bienvenue sur Nios Reborn, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Vraiment, ce que nous allons entendre ici, c'est pas de la blague, c'est quelque chose de terrible. Une femme voulait du succès dans ses entreprises, elle allait voir une amie. Et cette amie la conduit dans un autre monde, dans un monde qui ressemble à ça, un monde merveilleux. Mais c'est quel monde ? Est-ce réellement le monde des sirènes ? Alors là, vous serez surpris, parce que c'est mal terminé après. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une histoire terrible et très mystique, écoutons ça. Je vous salue et que Dieu soit au contrôle de nos vies. Je viens raconter l'histoire de deux femmes qui étaient des commerçantes. Il y a une qui vendait des petites choses. Elle avait des enfants. Elle vendait des petites choses pour survivre, payer le loyer, scolariser ses enfants, les frais médicaux et tout. Donc, elle était une femme seule. Elle n'était pas mariée. Le père de ses enfants, je ne sais pas si il les a abandonnés ou bien. Il était mort. Ça, on ne m'a pas dit. Mais l'autre dame, sa copine, sa situation matrimoniale aussi, je ne connais pas. Je sais juste que c'était une commerçante parce que c'est une histoire qui nous a été racontée et qui m'a été racontée par ma mère. Ma mère m'a racontée cette histoire parce que je voulais me perdre un peu. Si je puis dire, je commençais déjà à avoir de longs yeux sur les biens des autres. C'est pourquoi il m'a racontée cette histoire. Et donc, cette copine, la deuxième copine, celle qui n'a pas d'enfants, je ne sais pas si elle avait des enfants aussi. Celle-là, ses marchandises s'écoulaient facilement et faisaient beaucoup de bénéfices. Par contre, celle qui a des enfants, celle qui vit seule avec ses enfants, elle vendait des petites choses, vraiment des petites choses comme les légumes, les oignons. Elle avait une petite table, ce genre de choses. De l'autre côté, l'autre vendait par exemple des habits, je ne sais pas, des seaux, c'est-à-dire des trucs qui font rentrer d'argent, beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, celle qui a des enfants va dire à sa copine, « Ma copine, vraiment, moi, là, ça ne marche pas, mon commerce, ça ne répond pas. Je n'arrive pas à couvrir mes fins de mois, je suis toujours endettée, il y a trop de charges, je ne m'en sors pas. » « Est-ce que ce ne serait pas possible que tu m'aides à avoir des marchandises comme pour toi ? Quand je vois, toi, tu vends bien. Est-ce que tu ne pourrais pas m'aider pour que moi aussi, j'ai ce genre de marchandises ? Peut-être que si je vends ce genre de marchandises, je pourrais arrondir mes fins de mois. » L'autre dit « Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, mais réunis une telle somme, et puis nous allons partir, nous allons voyager, et puis on va faire les achats, il n'y a pas de souci. » Elle se bat comme elle peut jusqu'à ce qu'elle réunisse la somme que l'autre avait demandé. Quand elle a réuni cette somme, elle a sensibilisé sa copine, « Voilà, j'ai réuni l'argent et tu te dis, ok, on va trouver un jour, on va partir. » Et donc, elles se sont préparées pour le voyage. Et le jour du voyage arrive, elles prennent le taxi, elles arrivent au bord de mer. Au bord de mer, comme c'était la première fois, elle était attentive. Elle s'attendait peut-être à prendre l'avion, je ne sais pas. Elle s'attendait peut-être à prendre peut-être le train, je ne sais pas comment. Mais elle se retrouve au bord de mer, il n'y a rien, juste la mer et tout. Donc, elle est hépatie, elle est attentive. Mais comme c'est la première fois, elle n'ose pas demander à sa copine, « Mais où est-ce qu'on va ? » Elle se tait. Et la copine, celle qui l'a emmenée, commence à faire des incantations. Elle commence à faire des incantations après un moment. Une silhouette qui apparaît de loin. La silhouette avance jusqu'à ce qu'elle voit que c'est un bateau, je ne sais pas si on appelle ça des pinasses ou des pinasses, quelque chose comme ça. Des bateaux qui naviguent plus vite là. Les pinasses, je pense. Donc, elles montent, les deux montent dans ce petit bateau-là. Et ils se dirigent vers la mer, à pleine mer. Arrivé quelque part, elles, comme elles ne maîtrisent pas, elles arrivent dans une ville. Elles arrivent dans une ville, une très, très, très belle ville qu'elle a. Et c'était pour elle la première fois. Elle n'a jamais vu une ville pareille. Donc, elle était habitée. Elle regardait autour d'elle. Elle se retournait pour voir. Tout était beau, tout était magnifique. Vraiment, c'était une très belle ville. Maintenant, arrivé là-bas, il fallait faire des courses. Et dans cette ville, tout le monde était pressé. Tout le monde était pressé. Les vendeurs étaient pressés. Les acheteurs étaient pressés. Les taxis étaient pressés. Vraiment, tout le monde était pressé. Personne ne l'a emmené dans cette ville. Elles ont fait les achats. Elles ont acheté, elles ont acheté, elles ont acheté. Et je précise que les vendeurs n'ont pas le temps de papoter avec les clients. Donc, quand tu arrives, tu connais le prix où tu prends ou tu ne prends pas. Il n'y a pas non. Est-ce que tu peux pas enlever 500 ? Est-ce que tu peux pas enlever 200 ? Il n'y a pas ça. Juste ce que tu donnes. Juste ce qu'on te demande, qu'on te propose comme prix, c'est ce que tu donnes. Où tu prends ou tu laisses. Donc, il n'y a pas à réfléchir beaucoup. Et donc, la dame, elle achète les choses. Quand elle achète les choses, elle se met dans un coin. Et l'autre arrête le taxi. Mais pendant que l'autre arrête le taxi, elle ne suit pas. Parce qu'elle n'était pas attentive à ce moment-là. Elle regardait juste les merveilles de la ville. Elle n'a pas suivi comment l'autre a fait pour arrêter le taxi. Le taxi s'arrête. Elles mettent les marchandises dans le taxi. Elles prennent le taxi. Et reviennent au lieu du bateau. Le bateau les attendait. Et finalement, elles ont mis les trucs dans le bateau. Et sont rentrés. Donc, ce temps-là, ce temps-là, ce temps qu'elles ont passé dans cette ville, dans le monde normal, elles ont fait pratiquement une semaine, voire plus. Ce qui explique pourquoi les gens étaient toujours pressés. Parce que le temps là-bas ne coule pas de la même manière que le monde physique, le monde normal. Et donc, elles sont arrivées et tout et tout, chacun a pris sa marchandise. Ils sont partis et tout, chacun de son côté. Celle qui avait des enfants a vendu, a écoulé ses marchandises plus vite que sa copine. Et elle a eu de bénéfices. Elle était maintenant impatiente. Elle est allée voir sa copine. Elle dit, mais la copine, voilà. Moi, j'ai fini ma marchandise. Tout et tout et tout. Est-ce qu'on va repartir ? L'autre dit, non, mais moi, je n'ai pas encore fini. Ah ! Je n'ai pas encore fini. Il faut attendre. Elle dit, oh, toi aussi, vraiment. Elle était vraiment impatiente. Elle avait vraiment hâte de repartir. L'autre dit, mais moi, j'ai encore la marchandise. On ne peut pas partir comme ça. Je ne peux pas repartir alors que je n'ai pas encore réuni la somme là. Donc, on attend. Quand j'aurai réuni la somme et quand j'aurai écoulé ma marchandise à ce moment-là, nous partirons. Elle était impatiente. Elle s'est dit, ah, le temps que moi je suis en train de passer là, si je partais déjà rapidement. Je vais déjà acheter mes marchandises. Je reviens rapidement là. Ça va, ça va. C'est quelque chose de plus dans ma caisse. Elle n'a pas attendu sa copine. Je me dis, ah, bon, je vais partir comme ça. Comme ça, le temps que je revienne, je vais écouler ma marchandise. Et puis, on fera un deuxième voyage. Pour moi, ce sera le troisième. Et puis, donc, je fais vite fait bien fait. Elle dit à ses enfants, non, moi, je vais repartir là où j'étais avec Tata X. Et donc, je vais acheter encore ma marchandise. OK. Elle est partie. Elle vient. Comme c'était la première fois, quand elle est arrivée avec sa copine, elle était attentive. Donc, elle avait suivi comment la copine avait fait pour appeler le bateau. Elle a répété la même chose. Le bateau est arrivé. Elle est arrivée dans la ville. Elle a fait les courses. Elle a acheté. Elle a acheté. Finalement, elle a reconnu. Elle a vu ce qui lui plaisait. Elle a pris. Elle a pris. Elle a pris après. Elle a eu tout. Elle a eu tout ce qu'elle voulait. Toute sa marchandise était au complète. Maintenant, elle attend le taxi. Mais c'est là qu'elle se rend compte qu'elle n'avait pas suivi comment est-ce que la copine avait fait pour arrêter le taxi. Or, là-bas, tu ne peux arrêter le taxi que si tu fais une incantation pour arrêter le taxi. Parce qu'il suppose que quand tu es arrivé, tu es déjà initié. Tu sais comment on arrête le taxi. Tu sais comment on appelle le bateau. Et donc, les taxis s'arrêtent soit avant elle, soit après elle. Les taxis, ton incantation que tu fais pour appeler le bateau ou pour appeler le taxi, c'est comme ta SIM, en fait. C'est comme ta carte, ton identité. Donc, elle s'arrête devant toi que si tu l'appelles. Mais si tu ne l'appelles pas, elle ne s'arrête pas. Le taxi ne s'arrête pas devant toi. Dans cette dernière, ne sachant pas comment appeler le taxi. Elle était là. Elle était là. Tout le monde était pressé. Tout le monde était pressé. Tout le monde partait. Tout le monde partait. Tout le monde partait. Tout le monde partait. Le soleil commençait à se coucher. Elle était encore là. Elle ne savait pas quoi faire. Mais comment je voulais faire pour entrer ? Comment je voulais faire avec mes marchandises ? Elle s'inquiétait. Elle s'inquiétait. Elle s'inquiétait. Elle ne trouvait pas de solution. Parce qu'elle ne savait pas comment arrêter le taxi. Parce que le taxi n'allait l'emmener que là où le bateau l'attendait. Mais elle ne sait pas où le bateau se trouve. Elle sait seulement qu'elle doit arrêter un taxi. Le taxi l'emmène juste là où il y a le bateau. Donc elle est restée là. Elle a passé une nuit là-bas dans cette ville. Il n'y avait plus personne. Quand le soleil commençait à se coucher, les vendeurs fermaient déjà les boutiques et tout. Elles ne pouvaient pas arrêter quelqu'un. Même quand elles voulaient arrêter quelqu'un, on ne répondait pas. Quand elles allaient voir des vendeurs pour demander comment on fait pour arrêter le taxi. Si personne ne répondait. Parce qu'on suppose que tout le monde sait comment faire pour arrêter un taxi. Et donc la pauvre dame s'est retrouvée seule dans cette ville déserte en fin de compte. Ce Dieu sait ce qu'elle a vécu cette nuit dans cette ville. Après un bon moment, sa copine, entre-temps qui a fini sa marchandise, vient maintenant chez elle pour lui dire « Ah ma copa, j'ai fini mes marchandises, voilà, on peut les trouver un jour pour partir. » Quand elle arrive, elle voit la maison, elle voit l'état de la maison, elle voit les enfants et tout. « Mais votre maman est où ? » « Depuis qu'elle avait voyagé jusque-là, on l'a fait. » « Elle a quoi ? » « Non, elle était partie racheter les choses, là où vous étiez partie dernièrement. » « Ah bon, elle a réussi à faire ça et ça fait combien de temps qu'elle est partie ? » « Les enfants disent que ça fait déjà pratiquement deux semaines qu'elle est partie. » « Aïe ! » « Il fallait que l'autre se précipite. » « L'autre est précipité, elle a accéléré son voyage, elle est partie là-bas. » « Et quand elle arrive là-bas, elle a vu sa copine. » « Elle aussi, elle a fait ses courses, tout et tout et tout. » « Elle a vu sa copine, mais elle était là, elle ne parlait pas. » « Elle était comme vidée, quelque chose comme ça. » « Elle était comme traumatisée par ce qu'elle a vécu. » « Mais elle était bien là, elle était bien là. » « Et donc l'autre, quand elle a fini ses courses, elle a pris sa copine sans ses marchandises. » « Elle a juste pris la copine sans ses marchandises. » « Elle a mis dans le taxi. » « Et ils ont pris le bateau et sont rentrés. » « Quand elle sont rentrés, c'est là qu'elle a abandonné la copine au bord de mer. » « Elle a pris ses marchandises et elle est venue. » « En fait, elle, son souci, c'était au moins que ses parents la retrouvent. » « Parce que dans ce monde-là, personne n'allait la ramener. » « Comme c'est elle qui lui avait montré le chemin, elle a quand même voulu ramener sa copine pour que les gens au moins la retrouvent, qu'on la voyait. » « Quand elle est revenue, elle n'était plus normale. » « Mais on ne sait pas ce qu'elle a vu là-bas. » « Mais quand elle est revenue, elle n'était plus normale. » « Elle était maintenant devenue folle parce qu'elle avait vu là-bas. » Mais on ne sait pas ce qu'elle a vu là-bas. Après, quand ses parents ont réussi quand même à mettre la main sur elle, sans aller chez les nganga, chez les fétoucheurs, c'est à ce moment-là que les fétoucheurs commencent à relater ce que je viens de vous dire. Vraiment, c'est ça mon histoire. Elle a eu des yeux plus gros que son ventre. Elle n'a pas voulu attendre sa copine. C'est par là que je vais dire, si je peux me permettre de donner quelques conseils. Mes chers amis, de ne pas toujours chercher l'inconnu. Vous ne savez pas comment les autres font pour avoir leur gagne-pain. Contentez-vous de ce que vous avez. Quand on vous dit attendez, attendez. Je vais ajouter une toute petite histoire. Toujours concernant les longs yeux-là. Cette dame-là avait un enfant hospitalisé au CHU. Et on le connaît tous. Nos médecins prescrivent des médicaments qui ne sont toujours pas dans les pharmacies de nos hôpitaux. Donc, il faut toujours aller à l'extérieur pour avoir les produits. La maman avait l'enfant hospitalisé. Et il était 22 heures quand elle lui a prescrit des médicaments. Il faut changer de traitement à l'enfant. Donc, elle sort maintenant pour chercher une pharmacie de garde. Il était autour de 22 heures, 23 heures, quelque chose comme ça. Non, 23 heures, ça tendait vers 24 heures. Et les sorties, il n'y avait pratiquement plus de taxis, plus de circulation parce qu'il se faisait tard. Elle s'est dit, mais comment je vais faire ? Quelle pharmacie par où je vais aller ? Quelle pharmacie de garde je vais trouver ? Elle marchait quand même parce qu'il fallait trouver cette pharmacie-là. Pendant qu'elle marchait, il y a eu une grosse voiture qui est passée à côté d'elle. À bord, il y avait une femme. Elle a perçu une femme dans la voiture. Et c'est dit, elle est dans elle. Ah, l'autre est bien. Elle est bien, celle-là. Elle a une voiture, elle roule. Elle n'a pas de soucis. Moi, là, je dois marcher pour trouver une pharmacie de garde. La voiture était passée. Après, la voiture s'est arrêtée. La voiture a fait marche arrière. La voiture est revenue à la hauteur de cette dame. Madame, vous allez quelque part ? Elle dit, oui, je vais quelque part. Je cherche une pharmacie de garde. Ah bon, ben, montez. On va chercher. Je vais vous aider. Je vais vous avancer. Comme ça, vous allez trouver votre pharmacie. Elle dit, ok, merci. Elle monte. L'autre dit, la dame, la dame qui l'a prise, la propriété, la voiture, dit à cette dame, celle qui cherche les médicaments, dit, je t'ai entendu dire que moi, j'étais bien. Elle était stupéfaite. Elle m'a entendue. Comment ça ? On ne s'est pas parlé. Comment ça, elle m'a entendue ? Elle dit, oui, j'ai entendu tes pensées. Tu as dit que moi, je suis bien, que toi, tu n'es pas bien. Je suis bien parce que j'ai une voiture et toi, tu n'es pas bien parce que tu es à pied. Elle dit, ma chère, laisse-moi te dire que c'est moi qui t'envie. Elle était brûlée. Elle dit, comment ça ? Toi, tu vois encore mon vie et moi, qui n'a rien, je marche à pied. Et toi, tu as une belle voiture comme ça, tu vas m'envier et moi. Elle dit, oui, 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 je t'envie. Je t'envie parce que toi, au moins la nuit, tu dors. Moi, la nuit, je ne dors pas. Toi, tu dors, tu peux dormir, tu ronfles, tu fais tout. Mais moi, je ne dors pas la nuit. Je suis obligée de rouler, rouler, rouler dans toute la ville pour éviter que je m'endorme. Tu as vu les 13 qui sont sur ma tête ? Elle dit, oui, elle avait des longs mèches, ce que nous savons mettre là. Elle avait des longs mèches comme ça. Elle dit, oui, je vois ça. Elle dit, oui, mais sache que ce ne sont pas des vraies mèches. Ce sont des serpents. Donc, la femme avait la tête de Médusa. Je ne sais pas si vous connaissez Médusa. Celle qui avait les serpents à la place des cheveux. Elle avait des serpents à la place des cheveux. Mais quand tu vois, ce sont des mèches. Tu vois les mèches, mais ce ne sont pas des mèches. En fait, ce sont des serpents. Des petits serpents, des petits serpents, des petits, 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 comme ça. Et donc, elle devait rester éveillée jusqu'à une heure donnée. Sinon, les serpents-là, la piquent. Et quand les serpents la piquent, les serpents absorbent son énergie vitale. Ça dit, les serpents la prennent ses jours de vie sur Terre. Donc, il y a autant de serpents sur sa tête. Imaginez-vous, 15 serpents ou 20 serpents ou 50 serpents la piquent en même moment ou à tour de rôle. Chacun prélève peut-être un jour ou une semaine de vie, de ses vies sur Terre. Donc, la condition, c'était celle-là de ne pas dormir. Donc, il était obligé de rouler, 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 jusqu'à une certaine heure. Et à ce moment-là, il pouvait rentrer maintenant chez elle. Mais quand elle rentre chez elle, elle ne dort pas assez parce qu'il y a aussi des obligations qui sont là. Dis donc, moi, c'est moi qui t'envie. Toi, tu dors. Moi, je ne dors pas. Juste pour avoir ces belles choses que tu dis là. Juste pour avoir ça, que j'ai sacrifié ma vie comme ça. Vraiment, ma chérie, je te conseille de ne pas me vouloir. Reste telle que tu es, commence à la conseiller. Après, la dame l'a déposée devant une pharmacie de garde. Elle lui a tendu quelque chose. Elle a refusé de prendre l'argent. Je lui dis, non, non, ça veut dire, non, non. La dame dit, non, ne t'en fais pas. Ça, c'est moi qui te fais un don. Ne crains rien, il n'y a rien. Ça, c'est moi qui te fais un don. Rien ne va t'arriver. Ça, en tant que je te fais. Et va soigner ton enfant. Rien de mal ne t'arrivera. Ce n'est pas de l'argent sale que je te donne. C'est mon argent à moi. Prends, je peux prendre. Donc, voilà, c'était ma contribution pour ce soir. Je vous exhorte à liker. Je vous exhorte à vous abonner et partager pour raconter à la communauté. Waouh, ma frère et soeur, ce qu'elle a dit, c'est extraordinaire. Je suis carrément sans mots. Carrément sans mots. Sans un mot. C'est un témoignage terrible. Terrible relation. Rédu commun. Vous pouvez me dire ce que vous avez passé. Si ce n'est pas terminé, ce n'est pas terminé. Soyez prêt. Abonnez-vous. Laissez beaucoup de j'aime et pas très la vidéo. Ça va émuter aussi d'autres personnes. Ok.